... Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre à la une de l'actualité de ce 19h. Le chef d'état-major de l'armée nationale populaire a exprimé ses félicitations aux équipages des 9 aéronauts militaires relevant des forces aériennes mobilisées pour le déplacement des supporters algériens au Caire à l'occasion de la finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2019. On revient ce soir sur la réunion du conseil interministériel présidée hier par le Premier ministre Norden Bedouin, un conseil consacré à l'examen de l'état des nouvelles villes et pôles urbains et des perspectives de leur promotion. Début ce lundi des inscriptions pour les nouveaux bacheliers au titre de l'année universitaire 2019-2020, selon le calendrier établi par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique qui fixe au 12 septembre la clôture de l'opération qui s'étale sur quatre phases. Plus de détails dans un moment. Et puis on prendra de la profondeur dans ce journal pour vous faire découvrir un bombardier américain qui date de la Deuxième Guerre mondiale, découvert récemment par des plongeurs dans la région de la baie est de Ch'taïbi à Annabar. Bienvenue à tous. Dans un message adressé au chef de l'État, le président palestinien Mahmoud Abbas a exprimé les félicitations du gouvernement palestinien et son peuple à l'occasion de la victoire méritée de notre sélection nationale de football en finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2019. Une victoire qui constitue un exploit pour la nation arabe et pour le peuple palestinien. Le vice-ministre de la Défense nationale, chef d'État-major de l'Armée nationale populaire, a exprimé ses félicitations aux équipages des neuf aéronefs militaires relevant des forces aériennes mobilisées pour le déplacement des supporters algériens au Caire à l'effet de soutenir l'équipe nationale de football à l'occasion de la finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2019. Nakhlal Arpi. Suite au brillant et exceptionnel exploit accompli par nos forces aériennes lors de la mission de transport des supporters algériens au Caire en République arabe d'Égypte pour soutenir et encourager l'équipe nationale de football à l'occasion de la finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2019, sanctionnée par la victoire éclatante de notre sélection nationale qui a décroché avec mérite et brio le trophée africain pour la deuxième fois dans l'histoire de l'Algérie indépendante. J'ai le plaisir d'adresser à l'ensemble des équipages des neuf aéronefs militaires relevant des forces aériennes ayant accompli avec succès cette mission militaire spéciale mes félicitations les plus vives ainsi que mes remerciements et ma gratitude les plus sincères pour le travail exceptionnel accompli et les efforts soutenus consentis faisant ainsi honneur à l'Algérie et à l'Armée nationale populaire. Par ailleurs, je saisis cette occasion pour exprimer au commandant de la base aérienne de Bouferi qui à travers lui, à son état-major et à ses cadres officiers et sous-officiers mes remerciements et ma reconnaissance pour les efforts déployés en vue de l'exécution minutieuse des instructions du Haut Commandement de l'Armée nationale populaire portant sur l'établissement d'un pont aérien pour le déplacement des supporters avec aller-retour gratuit ainsi que pour leur réussite dans la préparation technique des aéronefs mobilisés ce qui a permis d'exécuter la mission dans les meilleures conditions et en un temps record des efforts fournis dans un cadre organisé et maîtrisé suivant le programme établi. Cette initiative entreprise par le Haut Commandement en coordination avec M. le Premier ministre a été accueillie avec satisfaction par tout le peuple algérien et se voulait pour l'Armée nationale populaire une nouvelle occasion pour réitérer son engagement à accompagner ce grand et vaillant peuple fidèle et épris de son pays en veillant à satisfaire les voeux chers de la jeunesse désireuse de soutenir l'équipe nationale par la mise à disposition de l'ensemble des moyens matériels et humains nécessaires pour leur prise en charge totale tout au long de cet événement historique. Autant cet exploit constitue le fruit des efforts consentis tout au long de votre carrière professionnelle et le résultat du sens de la persévérance, du sérieux et de la ferme résolution à atteindre l'objectif escompté, autant il représente un miroir qui reflète réellement le niveau des efforts laborieux fournis par le Haut Commandement de l'Armée nationale populaire, non seulement au niveau des forces aériennes, mais aussi au niveau de l'ensemble des composantes de l'Armée nationale populaire visant l'augmentation continue de la disponibilité combative et opérationnelle de nos forces armées. Vous êtes à juste titre ceux qui ont le mieux consacré ces efforts sur le terrain avec professionnalisme élevé, dévouement et fidélité, tout comme vous êtes ceux qui ont le mieux fait montre d'un grand sens de responsabilité et de devoir lors de l'accomplissement de cette sensible mission vis-à-vis de votre armée et de votre patrie. Vous étiez ainsi le ciment qui a consolidé le lien armée-nation, aussi bien dans les moments difficiles que dans la joie et les exploits, et qui a érigé l'édifice de la patrie pour que vous soyez dignes des espoirs de votre peuple, soit le solide rempart de l'Algérie et la citadelle imprenable qui défend sa terre et ses cieux. Il s'agit d'un honneur suprême pour lequel nous devons rendre grâce à Allah le Très-Haut et l'implorer à raffermir les pas de tous les enfants fidèles de l'Algérie sur la voie qu'il agrée à cette patrie et à son peuple, à savoir celle de la sauvegarde, de la souveraineté et de l'indépendance, ainsi que du maintien, de la sécurité et de la stabilité. À travers cette action, vous avez contribué à apporter la joie et le bonheur dans le cœur des Algériens qui ont exprimé avec un sentiment sincère, à l'intérieur comme à l'extérieur du pays, une fierté inégalée d'appartenir à une patrie qui s'appelle l'Algérie, en brandissant l'emblème national dans les quatre coins du pays et même à l'extérieur. Et c'était là une nouvelle occasion pour le peuple de prouver son authenticité et sa vénération pour ses symboles éternels ainsi que sa fidélité au message des millions de valeurs chouhéda. Et c'était également une réponse forte et claire à la bande et ses relais et à tous ceux qui osent douter de l'unité de ce peuple et de son amour jaloux pour sa patrie. Que ce message de félicitation soit un témoignage de reconnaissance pour les immenses efforts consentis ainsi que pour la persévérance et le dévouement dont vous avez fait preuve pour la réussite des missions assignées. Je souhaite que ces félicitations bien méritées soient également une motivation pour vous afin de réaliser davantage de résultats positifs sur le terrain et de poursuivre l'accomplissement des missions imparties avec l'efficacité voulue au niveau du commandement des forces aériennes en particulier et de l'armée nationale populaire en général. Manque de financement, infrastructures de base absentes, mauvaise coordination entre les secteurs concernés, ce sont là les principaux obstacles qui entravent le développement des nouvelles villes et des pôles urbains. Une problématique relevée hier lors d'un conseil interministériel présidé par le Premier ministre, Nordin Bedoui a annoncé de nouvelles mesures pour rebooster le développement dans ces zones avec la création notamment d'un comité ad hoc au niveau du Premier ministère. Manel Boudroba. La réunion du Conseil du gouvernement à laquelle on prie part les ministres de l'Intérieur des finances, de l'énergie, de l'habitat, des ressources en eau, des travaux publics et des transports, de l'environnement et des énergies renouvelables a été consacrée à l'examen des problématiques qui entravent le parachèvement des nouvelles villes et pôles urbains à travers les quatre coins du pays. Autre point à l'ordre du jour, l'état des projets en cours est ce gelé dans plusieurs secteurs, en particulier ce relatif au raccordement aux différents réseaux et à la réalisation des structures publiques élémentaires pour les habitants de ces zones. La situation a démontré une disparité entre le taux d'avancement des projets de logement et autres structures publiques en raison des entraves enregistrées en termes d'assiettes foncières et de certains projets à l'arrêt à cause d'un manque de financement et de coordination entre les secteurs. Au terme des exposés présentés, le Premier ministre a appelé à l'impératif de parachever les projets accompagnant les programmes de logement en cours de réalisation, tels que les établissements scolaires ainsi que les opérations de raccordement aux différents réseaux à l'occasion de la prochaine rentrée scolaire. Pour ce faire, il a été décidé la création d'un comité ad hoc au niveau du Premier ministère chargé du suivi des projets de réalisation des nouvelles villes et pôles urbains sous tous leurs aspects. Il sera composé de cinq sous-comités, lesquels se réuniront pour présenter les premiers résultats de leur action dans 21 jours. Le ministre des Finances a dans ce cadre été chargé d'établir un état financier global sur les ressources mobilisées, consommées ainsi que le solde restant en vue de le réinjecter dans la redynamisation des nouvelles villes et pôles urbains. Le ministre de l'Intérieur et les ministres concernés ont été chargés de leur côté d'accélérer la concrétisation de la décentralisation de la gestion de ces zones. Le ministre de l'Intérieur a également été chargé d'élaborer une étude prospective sur les nouvelles villes et pôles urbains supervisées par la Direction générale de l'aménagement et de l'attractivité du territoire. Sa réalisation sera confiée à l'Agence nationale de l'aménagement du territoire et Centre national d'études et d'analyses pour la population avec l'association des centres de recherche et des experts en la matière. Objectif, mettre en place une approche complémentaire renforçant l'attractivité des nouvelles villes et pôles urbains et présenter un concept clair sur leur évolution dans le domaine économique et socio-culturel. Enfin, il a été décidé la libération de l'investissement dans les structures publiques de proximité au niveau des nouvelles villes et pôles urbains, permettant aux promoteurs privés de participer à la réalisation de ces projets structurés et aux investisseurs de réaliser des projets de structures culturelles, sociales, sportives et juvéniles. Dans ce sillage, le ministre de l'Habitat a été chargé d'organiser une conférence élargie avec la participation de tous les intervenants, les opérateurs économiques et les experts pour traiter les questions relatives à l'organisation et la gestion des nouvelles villes ainsi que le financement des projets qui y sont réalisés. Le ministre de l'Intérieur, Salah Dindahmoun, a présidé la cérémonie de sortie de promotion des étudiants lieutenants de police en compagnie du directeur général de la DGSN, Abdelkader Qara Bouhadba. La cérémonie a eu lieu à l'école d'application de la Sûreté Nationale, Abdelmajid Bouzbid de Blida, Amal-Essiridir. Cette cérémonie de sortie de promotion unifiée de lieutenants de police et d'agents de police coïncident avec le 57e anniversaire de la création de la police algérienne. La promotion unifiée a englobé 1166 diplômés, dont 211 femmes. Les promotions sortantes ont bénéficié tout au long de leur cursus de formation de connaissances théoriques et appliquées conformes aux approches pédagogiques modernes, le tout soutenu par des stages de terrain visant à mettre le stagiaire en situation réelle dans le cadre des principes de la déontologie professionnelle. La cérémonie a débuté par le passage en revue des promotions par le ministre de l'Intérieur et des collectivités locales et le directeur général de la Sûreté Nationale. Il a ensuite été procédé à la prestation de serment. S'en est suivie la remise des grades et des diplômes aux lauréats. et la passation de l'emblème national entre les promotions sortantes et celles entrantes. Cette promotion a été baptisée du nom du martyr du devoir, le commissaire de police Houssin Aourar. Une série d'exhibitions de combat et de self-défense a été par la suite présentée par les éléments de la promotion sortante. A la fin de cette cérémonie de sortie de promotion, la famille du martyr du devoir, le commissaire de police Houssin Aourar, a été honorée. Début ce lundi des inscriptions pour les nouveaux bacheliers au titre de l'année universitaire 2019-2020, selon le calendrier établi par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique qui fixe au 12 septembre la clôture de l'opération qui s'étale sur quatre phases, préinscription, confirmation ou réorientation, les inscriptions définitives et enfin le traitement des cas particuliers. Des températures caniculaires qui affectent Relysen, le sud de Schleffe à Indefla, se poursuivront jusqu'à demain 21h. Des températures qui atteindront ou dépasseront localement les 44 degrés Celsius selon l'Office national de météorologie. Justice, mise en détention provisoire de l'ancien ministre des Transports à Marroul. Il a été auditionné par le conseiller instructeur près de la Cour suprême à Alger aujourd'hui dans le cadre de l'affaire Mahidine Tahkout pour octroi délibéré d'un du privilège à autrui lors de la passation de marchés en violation des dispositions législatives et réglementaires et abus de fonctions délibérées par un agent public en violation des lois et réglementations. L'Algérie a exporté du ciment pour près de 30 millions de dollars durant les cinq premiers mois de 2019 en hausse de près de 850% par rapport à la même période en 2018 selon la direction des études et de la prospective des douanes selon les prévisions du ministère de l'Industrie et des Mines. L'Algérie ambitionnerait au cours des cinq prochaines années d'augmenter ses exportations en ciment à 500 millions de dollars sachant que le nombre actuel des cimenteries du pays public et privé est de 17 d'une capacité globale de 25 millions de tonnes. La cimenterie de Sigus par exemple qui se trouve dans la Wilaya d'Om le Boisgui vient de lancer la commercialisation de son ciment gris à l'échelle nationale. La société Sigus des ciments est entrée en production au cours du premier trimestre 2019 et a commencé dernièrement la commercialisation de son produit. Cette cimenterie relève du groupe public industriel des ciments Algérie JICA. Karim Haïfa. Entrée en production au cours du premier trimestre 2019 la nouvelle cimenterie du groupe JICA commercialise depuis peu sa production une production destinée dans une première phase au marché local avant de s'étendre vers d'autres wilayas du pays. La cimenterie est entrée partiellement en phase de production au cours du premier trimestre 2019 avec 2000 tonnes de ciment par jour et à terme l'usine produira également du clincaire courant septembre de cette année. Représentant un investissement de 51 milliards de dinars concrétisé en 31 mois, cette cimenterie participe par la commercialisation de sa production à la satisfaction de la demande locale et nationale sur le ciment gris. La production de cette usine répondra aux besoins non seulement de la wilaya de Moulbouagie en ciment mais également aux besoins des wilayas de Mila et de Khanshla. Cette usine d'une capacité de 2,2 millions de tonnes par an de ciment gris offrira d'ici la fin de l'année en cours plus de 2400 emplois directs et indirects de quoi booster l'activité économique de toute la région. Cette usine emploiera à terme 450 travailleurs permanents et près de 2000 travailleurs non permanents. Par ailleurs, les entreprises locales du BTPH pourront grâce à cette usine avoir accès à des produits à un prix abordable. Ce projet tombe à point nommé surtout pour nous opérateurs économiques locaux activés dans les secteurs du bâtiment, des travaux publics ou encore de la promotion immobilière. Une cimenterie qui nous permet désormais d'acheter nos produits ici et cela permettra également de redynamiser l'économie locale. Située à 50 kilomètres du chef-lieu de Wilaya, la cimenterie compte doubler sa production à l'horizon 2022, ce qui augmentera visiblement la cadence de réalisation des projets du bâtiment mené dans la Wilaya, outre la création d'emplois pour les jeunes de la région. Une délégation du ministère du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité Sociale en visite à Saïda, objectif inspecter les structures locales relevant du secteur, améliorer le service public et prendre en charge les préoccupations des citoyens, notamment en termes d'emploi. Camélia Mlel. Être à l'écoute du citoyen et prendre en charge ses préoccupations, c'est justement la mission de la délégation du ministère du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité Sociale. Regroupant les différents cadres de la tutelle, cette délégation a rencontré à l'occasion un certain nombre de demandeurs d'emploi qui lui ont exposé leurs doléances et leurs interrogations sur les dispositifs d'insertion et de création d'emplois. Nous avons donné en premier lieu des instructions pour prendre en considération et en charge les préoccupations des citoyens concernant les prestations et les facilitations accordées dans le domaine de l'emploi. Au niveau de l'enseige, par exemple, on constate la concrétisation des directives données par le ministère du Travail sur le terrain. La délégation a inspecté également plusieurs sièges dépendants du ministère du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité Sociale, notamment les agences locales de l'ANEM, de la CNAS, de la CASNOS, l'enseige et la CNAC, avant de se réunir avec les responsables locaux du secteur pour prendre note des préoccupations posées en vue de les prendre en charge et les résoudre dans les plus brefs délais. La présidente du mouvement de la jeunesse et de la démocratie, Shalabia Mahdoubi, est décédée ce lundi à l'âge de 71 ans des suites d'une longue maladie. Elle sera innumée demain mardi. Atlemsen, la défunte, a été la première femme à exprimer sa volonté de se présenter à l'élection présidentielle en 1995, mais elle n'avait pas réussi à réunir les signatures. Au plan sécuritaire, des gardes-côtes ont saisi hier une importante quantité de kiffes traités s'élevant à 201,4 kg, et ce lors d'opérations distinctes menées au large de la mer à Oran, Tlemsen et Hintmushent. Ainsi, le bilan des drogues saisies ces dernières 24 heures par les unités de l'ANP s'élève à 4 quintaux et 63,2 kg. Puis, dans le même contexte, 4 narcotrafiquants ont été également arrêtés par des éléments de la gendarmerie nationale à Oran et à Béchard. Ces narcotrafiquants étaient en possession de 662 grammes de kiffes traités sans comprimés psychotropes. Par ailleurs, un détachement de l'ANP a appréhendé à Amenas, 14 orpailleurs, et saisit 2 groupes électrogènes et 2 marteaux-piqueurs, tandis que 48 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été interceptés à Tlemsen et à Tébessa. Après une réunion de crise présidée par la première ministre britannique, Theresa May, et des consultations avec ses alliés européens, le Royaume-Uni doit annoncer aujourd'hui sa réponse à l'arraisonnement par l'Iran d'un pétrolier battant en pavillon britannique dans le détroit d'Holmouz. De son côté, le porte-parole du gouvernement iranien, Ali Rabiri, a affirmé que la saisie du pétrolier était une mesure légale nécessaire pour assurer la sécurité régionale. Le poids de la situation avec Naïma Chek. La crise du stratégique détroit d'Holmouz impliquant l'Iran et la Grande-Bretagne ne trouve pas encore son épilogue avec une Theresa May, la première ministre britannique, qui tente encore une ultime mise en garde contre l'Iran avant de quitter le gouvernement de son pays mercredi prochain. En effet, après une réunion de crise présidée par celle-ci et des consultations avec ses alliés européens, le Royaume-Uni prépare aujourd'hui sa réponse à l'arraisonnement par l'Iran du pétrolier battant pavillon britannique dans le détroit d'Holmouz. Une réponse non encore divulguée, mais qui semble tenace. La sécurité du passage des navires dans le détroit d'Holmouz est une priorité absolue pour les pays européens, avertit le Foreign Office. Rappelons que le navire britannique et ses 23 membres d'équipage sont retenus au large du port de Bandar Abbas, dans le sud de l'Iran. Son arraisonnement a eu lieu quelques heures après la décision de la Cour suprême de Gibraltar, territoire britannique situé à l'extrême sud de l'Espagne, de prolonger de 30 jours la détention d'un pétrolier iranien, un tanker soupçonné de vouloir livrer du brut à la Syrie en violation des sanctions européennes contre l'Iran. L'Iran, qui n'entend pas se laisser impressionner par cet accès de crise et qui prévient que le sort du pétrolier britannique qu'il a arraisonné dépendrait de la bonne collaboration de l'équipage à l'enquête. On revient en Algérie pour prendre un peu de profondeur et vous faire découvrir un bombardier américain qui date de la Deuxième Guerre mondiale dans les profondeurs de la baie est de Ch'taïbi à Annaba. Il a été découvert récemment par des plongeurs de la région. Reportage de Siam Knouch. Ch'taïbi qui orne le Cap Taccouche au pied de l'Idour, à une soixantaine de kilomètres de la ville de Annaba. Nous avons entendu parler d'un groupe de plongeurs qui a fait une découverte plutôt insolite. Une épave d'un bombardier américain datant de la Deuxième Guerre mondiale. La première fois qu'on a appelé Tahtif Sidi Akasha, c'est un bombardier, en même temps chasseur américain, qui a été abattu par la DCA française pendant la période du gouvernement de Vichy. D'après Ushqaluna, on ne sait pas, il a été un chalutier, un chalutier, il a cru que c'était une baleine, au large de la baisse de Ch'taïbi. Ils l'ont mis à une profondeur qui nous intéresse vraiment. Avant, il était à 60 mètres. Maintenant, il est à 18 mètres. Nous avons donc décidé de jouer au Capitaine Nemo et d'aller découvrir ce trésor des 20 milieux sous les mers. Très vite, la respiration change. Effectivement, l'avion est là, transformé en un récif artificiel, plein de vie. La respiration change. La respiration change. C'est extraordinaire. Une partie de l'histoire mondiale donc enfouie sous nos eaux, cela donne envie d'apprendre à plonger afin d'aller visiter le musée naturel de nos fonds marins. Un autre sujet aussi passionnant, la Coupe d'Afrique, un sujet qui fera l'actualité encore pour un bon moment. Elle crée toujours au temps de liesse. Le trophée continental était ici, hier, dans nos locaux au sein de la télévision algérienne, une exclusivité. Il était d'ailleurs l'invité d'honneur du journal du 20 heures. L'occasion aussi pour le personnel de l'entreprise nationale de télévision d'immortaliser ce moment en prenant des photos, souvenirs. Merci. 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 Le rappel des titres avant de se quitter. Le chef d'état-major de l'armée nationale populaire a exprimé ses félicitations aux équipages des neuf aéronauts militaires relevant des forces aériennes mobilisées pour le déplacement des supporters algériens au cœur à l'occasion de la finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2019. On revient ce soir sur la réunion. On est revenu ce soir sur la réunion du conseil interministériel. Présidé hier par le Premier ministre, Arnold Mbedouy, un conseil. Conseil créé à l'examen de l'état des nouvelles villes et pôles urbains et des perspectives de leur promotion. Début ce lundi, des inscriptions pour les nouveaux bacheliers au titre de l'année universitaire 2019-2020, selon le calendrier établi par le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique qui fixe au 12 septembre la clôture d'opération qui s'étale sur quatre phases. Et puis dans ce jour-là, nous avons pris de la profondeur pour vous faire découvrir un bombardier américain qui date de la Deuxième Guerre mondiale, découverte récemment par des plongeurs de la région de la Bé-Est de Ch'taïbi, à Annaba. C'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. L'information continue sur les liens qui s'affichent sur votre petit écran. Demain à midi, retrouvez Fri Alassari. Je vous donne rendez-vous à 19h. C'est ensuite le programme sur Canal Algérie. Sous-titrage Société Radio-Canada